Bonjour les loulous, toujours à Paris, vous arrive-t-il parfois de vous trouver dans des endroits publics et où vous vous trouvez face à quelqu'un qui vous jette un regard meurtrier, vous savez, de ces regards où vous vous dites « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? » Eh bien ça m'est arrivé là ce matin, à l'instant même, il y a quelques minutes, dans le métro. Alors vous savez, dans le métro, dans les ouvertures des trains, là où il y a les portes, il y a des fauteuils rétractables et j'étais à la station Guignancourt, donc au terminus, le métro était vide, la rame était vide, je m'assois devant la porte j'aurais pu aller plus loin, mais je m'assois devant la porte, ne me demandez pas pourquoi, et progressivement le train se remplit la rame devient de plus en plus bondée, et il s'avère que suite à des incidents sur la voie, il y avait énormément de monde pour cette heure-ci de la journée, et à un moment donné, moi j'étais assis, moi j'étais, bon j'étais parti dans mes pensées comme ça m'arrive, et à un moment donné, une femme rentre et me porte un regard meurtrier, où je me dis « Merde ! » et c'est là où je comprends que j'étais assis sur cette place rétractable, et j'aurais pu me lever et libérer ainsi une place supplémentaire parce que quand on est assis, on prend plus de place, c'est tout simple, et alors j'avais le choix de rester assis, de faire semblant de rien et là je me suis souvenu que ce qui m'avait touché lors d'un de mes derniers voyages au Japon, c'était la bienveillance et la gentillesse des Japonais et si ça me touche, c'est parce que c'est probablement une de mes valeurs, et si c'est une de mes valeurs et qu'elle ne me pousse pas à l'action cette valeur ne me sert absolument à rien, et ma valeur c'est en effet la bienveillance, la gentillesse, c'est justement en faire preuve et j'aurais pu choisir de rester assis et de faire semblant de rien, mais je me suis levé et le fait de me lever, il y a une des personnes derrière moi qui m'a fait « c'est une bonne idée » et de là s'est enchaîné une conversation absolument agréable avec cette personne mais voilà juste, s'il y a des choses qui nous touchent, c'est qu'elles font partie de notre système de valeurs si nous ne faisons rien avec, nos valeurs ne nous servent à rien et si en effet nous voulons changer les choses, nous devons agir en fonction de nos valeurs faire ce qui nous pousse, ce que nous aimons et voilà, c'était tout simplement le message de ma journée, c'est tout simple suivez votre système de valeurs et ne restez pas coincés dans votre petit monde faites preuve de bienveillance et puis moi je vous dis merci de me suivre merci de suivre le programme millésime votre meilleure année si vous ne le faites pas encore, cliquez sur le lien qui se trouve à proximité de la vidéo et vous verrez, suivez-moi chaque jour et je vous expliquerai comment je mène ma vie en optimiste je vous souhaite une bonne journée, à demain C'est parti mon amour C'est parti mon amour C'est parti mon amour C'est parti Y'aower Mise Mise